Monsieur Abdelaziz Gend, bonjour. Bonjour, je suis le Lachmi, bonjour à nos amis auditeurs. Alors l'industrie, sa relance, c'est une priorité pour dynamiser l'activité économique. Elle dépend de beaucoup de préalables aujourd'hui, puisqu'on est en train d'assigner, mais tout réviser et tout remettre en question. Effectivement, l'industrie, c'est quand même un secteur sur lequel on compte beaucoup pour booster l'économie nationale. Ça apparaît en très bonne position dans les 54 engagements du président de la République. Donc sur cette base-là, il est question de tracer un plan d'action pour la relance de cette industrie. C'est le plus gros de ce plan d'action et tourne autour, comme l'a annoncé le président de la République dans ses 54 engagements, sur la valorisation de la production nationale, sur l'amélioration du déclimat des affaires et sur le lancement de grands projets structurants ainsi que de l'assainissement de la sphère économique et commerciale. Voilà. Donc, je suppose que la volonté politique pour relancer l'industrie, pour la dynamiser, est là. Maintenant, il reste effectivement à tracer le plan d'action qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Alors, parmi les préalables, la volonté politique est aussi un bilan nécessaire pour identifier les lacunes, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, M. Gagne ? Bien sûr, donc, on ne peut pas avancer sans savoir ce qu'on a. Donc, effectivement, un bilan, peut-être un bilan statistique, ça ne serait pas inutile, mais ce n'est pas l'objectif principal, mais ça serait plutôt un bilan de savoir situer un peu notre industrie qualitativement. Qu'est-ce qu'on sait faire ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout ça, c'est des questions qu'on puise un peu de ce que nous avons établi comme état des lieux. Maintenant, effectivement, notre tissu industriel est constitué de pratiquement 1,2 million d'entreprises. Peut-être la majorité, c'est des très petites ou des petites entreprises. Ça, on le sait. Maintenant, il faut qu'on sache aussi qu'est-ce qu'on doit faire, ou plutôt qu'est-ce qu'on veut. Là, en réponse à cette première question, et impréable aussi, c'est l'import-substitution. Donc, il faudra qu'on s'en passe au maximum de produits importés, donc pour plusieurs raisons. C'est pour ça qu'il faut valoriser la production nationale, notamment la production manufacturière, pour répondre au préalable de la sécurité alimentaire. C'est pour ça qu'il y a certaines filières qui seront prioritaires pour être développées, notamment les filières agroalimentaires. Il faudra aussi de l'industrie structurante. Ça aussi, on a vu, par exemple, avec l'exploitation de certaines filières minières, donc de certaines industries minières. C'est vrai que c'est pas. Mais la valorisation des minerais constitue une industrie qui permet aussi de participer ou d'améliorer un peu l'action de relance ou de dynamisation de cette industrie. Mais si on parle de bilan, est-ce qu'on peut considérer qu'il est en cours d'élaboration ? Et bien sûr, ce bilan, est-ce qu'on ne connaît pas certaines données qui sont chiffrées aujourd'hui, puisqu'on sait que depuis les années 60-70, le PIB de l'industrie n'excède pas les 5%. Il le demeure aujourd'hui. Et le tissu actuel est constitué à hauteur de 97% des TPI, les toutes petites entreprises. Est-ce qu'il faut aller plus en profondeur pour savoir et établir un véritable bilan ? Des bilans, on en fait régulièrement. Donc, dans chaque exercice, il y a un bilan. Donc, on connaît le problème ? On connaît le problème où se situent les difficultés et on s'attelle à résoudre ces problèmes, à lever les difficultés. Maintenant, comme je vous ai dit, là on a du savoir-faire, là on a une puissance de feu pour abattre un peu toutes nos cibles. On ne va pas hésiter. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est de voir d'autres filières, effectivement, s'élargir. Mais là, quand vous dites que, peut-être que c'est le cas aujourd'hui, que la participation de l'industrie au PIB est autour de 5-6%, mais il y a eu un moment où l'Algérie faisait beaucoup mieux que ça. Donc, la moindre des choses, c'est de revenir, ne serait-ce que ces taux d'antan. Et au ministère de l'Industrie, on est déterminé à mettre tous les préalables qu'il faut pour qu'on puisse redorer le blason de cette industrie, pour que cette industrie redevienne un peu le serviteur de l'économie nationale et de ce pays. Donc, ne serait-ce que par mettre à disposition du citoyen tout ce dont il a besoin comme produit de tous les jours. Mais il faut développer aussi des organismes d'appui pour la relance de l'entreprise. Ça, c'est important également, M. Gant. Bien sûr que c'est important. Donc, vous avez... Parce qu'il y a une multitude d'organismes. Tout à fait. Parfois, les prérogatives des uns et des autres empiètent sur les uns et les autres. Pas tout à fait. Donc, normalement, ces organismes-là sont faits pour, justement, appuyer l'entreprise. Donc, toute l'entreprise, de manière générale. Donc, chacun y va dans la sphère qu'il connaît le mieux. Donc, ces organismes d'appui sont là, justement, pour aider les entreprises à faire de leur mieux pour présenter au marché, que ce soit au marché national ou au marché international, un produit qui puisse trouver sa place, sa fermure de jour en jour et donc gagner des parts de marché. Donc, c'est pour ça qu'il y a, comme vous l'avez dit, une multitude d'organismes. Il y a des organismes d'appui technique, des organismes d'appui, donc, à la qualité. Parce qu'effectivement, quand on parle de la qualité, par exemple, c'est un préalable. C'est une condition, c'est ni quoi non, donc, pour que le produit, d'abord, puisse... Répondre au nom. Il doit répondre au nom, ça, c'est un minimum, mais il faut qu'il soit aussi d'une certaine qualité pour qu'il puisse garder sa position sur le marché, pour qu'il puisse être la destination du consommateur le plus longtemps possible et, effectivement, on ambitionne, donc, de mettre sur le marché international, sur le marché mondial, donc, des produits qu'on va développer ici, qu'on... Donc, ça, c'est grâce, justement, à ces organismes d'appui, donc, soit le centre technique, soit ces organismes d'évaluation de la conformité, et qu'on puisse, justement, accompagner l'entreprise à améliorer, donc, les chaînes de valeur, donc, de son produit, et à améliorer, que ce soit la qualité intrinsèque de son produit ou la présentation, et même, donc, la manière de gérer le processus de fabrication, de production et les processus, donc, d'interagir avec le consommateur, avec les clients, donc, tout ça, c'est... Il y a des normes pour ça, il y a des procédures, il y a des méthodes, et il y a des organismes, justement, d'appui à l'industrie qui sont là pour l'aider à suivre et à appliquer ces normes et ces procédures. Mais quand vous parlez un peu de ces organismes, de leur appui à l'entreprise, pour que ça lui permette son développement, il y a eu des opérations, par exemple, et des programmes de mise à niveau qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Est-ce qu'on peut considérer que, partons de cet exemple-là, on va revoir les copies ? Revoir les copies, oui, parce que là, il y a un sacro-sens. Tout le monde a dit que c'était un échec, la mise à niveau. Tout le monde a dit, chacun, il a dit peut-être de son point de vue. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quand même des résultats qui ont été obtenus grâce à ce programme de mise à niveau, donc je ne vais pas mettre tout dans le même sac. Mais effectivement, se remettre en cause, se remettre en question régulièrement pour améliorer, c'est un principe de la qualité, et c'est un peu ce qui, entre parenthèses, colporté par nos organismes d'appui. Maintenant, effectivement, un processus n'a pas fonctionné à un moment T. Pour des raisons, il faudra savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce que ce n'était pas le bon moment, est-ce que ce n'étaient pas les bons acteurs. Mais ce n'est pas la faute au processus, c'est peut-être la faute à ceux qui l'ont conçu et ceux qui l'ont mis en œuvre. Donc les bilans, comme vous l'avez dit, les remises en question, c'est aussi ça, et ça permet donc d'améliorer, ça permet de revoir la stratégie jusqu'à ce que ça donne. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'équipe dirigeante actuelle au niveau du ministère de l'Industrie est ouverte à toutes les options ? Le partenariat permet d'améliorer les rendements et le savoir-faire, on le sait dans certains domaines, puisqu'il y a une sorte de technicité qui est apportée, dont a besoin aujourd'hui pour son développement l'entreprise, puisque l'outil, bien sûr, de production évolue d'année en année. Certains disent aujourd'hui que l'Algérie, avec les différentes contraintes, difficultés pour accéder, et lourdeur, bien sûr, bureaucratique, serait hostile au partenariat. C'est le cas ou pas le cas, M. Gall ? Écoutez, hostile au partenariat, je ne suis pas d'accord du tout. Le partenariat reste un moyen à l'entreprise pour s'améliorer, un moyen pour se positionner sur un marché qu'elle n'a pas, et le partenariat peut avoir plusieurs formes. Donc, c'est une ouverture de capital pour avoir des financements, pour relancer un peu l'outil de production de l'entreprise. Ça pourrait être juste... Voilà, c'est ça, ça peut être du cash flow, comme ça peut être un apport en technicité, en expertise d'un partenaire qui a déjà un pillon sur rue, qui a une réputation à l'échelle mondiale, et ça permet à l'entreprise, donc, d'être entraînée dans une dynamique positive pour s'améliorer. Donc, hostile au partenariat, non, au contraire. Ce qui peut être... Mais est-ce que vous êtes... Pardon, Sulel Hachmi, donc, ce qui peut être est à revoir, c'est une autre façon de tisser ce partenariat. Donc, un partenariat, c'est un peu comme un mariage, il faut que les choses soient claires dès le début, il faut qu'elles soient très précises, donc, le rôle de chaque partenaire, et les objectifs à travers ce partenariat, je crois que c'est là où devrait être un peu la vigilance de nos entreprises, les dirigeants de nos entreprises doivent être la plus grande, afin que ces partenariats puissent donner, justement, le fruit pour lequel ils ont été plantés. Savoir comment négocier ces contrats. Vous êtes le directeur général de développement et de la compétitivité industrielle. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il va falloir aussi changer de mentalité et se positionner sur les choix de valeurs qui réussissent aujourd'hui au niveau mondial ? Ça, c'est important aussi, faire comme cela se fait dans tous les pays du monde. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas être une exception, donc ? On ne peut pas être une exception, effectivement. Donc, tout à l'heure, quand je disais qu'il faut développer et valoriser la production nationale, c'est aussi dans le sens, d'abord pour répondre au préalable de satisfaire les besoins nationaux, mais aussi pour qu'on puisse accéder à ce niveau de technicité qui permet, qui puisse permettre à notre industrie, à nos entreprises de se positionner, effectivement, sur ces scènes de valeurs mondiales et d'avoir, donc il y a beaucoup de choses qui se passent à l'international et donc avoir notre part, entre parenthèses, de ces choses-là, serait une bonne chose pour l'industrie. Et donc, nous, au ministère de l'Industrie, on est là, justement, pour aider, pour permettre à ces entreprises, donc, de trouver les raccourcis qui sont possibles pour se positionner sur ces scènes-là. On voit le cadre juridique, c'est important et impératif. Il faut aller pour plus de souplesse. Je crois que pour le cadre juridique, les choses ont été faites. Le cadre juridique, on n'a pas imaginé comme ça. Ça a été quand même élaboré sur la base d'expérience, sur la base de ce qui se pratique ailleurs. Ce qui, peut-être, a amélioré, c'est un peu la mise en œuvre de ce cadre-là. Et, bon, au ministère de l'Industrie, je suppose que le plus gros a été fait. Maintenant, il y a un chantier qu'on a lancé pour le code d'investissement. Ça aussi, je crois quand même que c'est un signal assez fort pour nos partenaires, pour nos entreprises, que les choses vont être faites de la manière la plus rassurante possible à l'investisseur et à l'entreprise, de sorte à ce qu'elles puissent évoluer sereinement. Alors, M. Abdelaziz Gagne, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. L'amélioration du cadre juridique aujourd'hui a donné des assurances pour les investisseurs potentiels. On en a besoin dans le contexte actuel de crise économique induite, bien sûr, par cette pandémie du Covid-19 qui a affecté le monde entier, y compris l'Algérie. Aujourd'hui, il y a une relance du pétrole, mais on ne peut pas rester indépendamment, tout le temps, dépendant exclusivement que du pétrole. Quand vous avez parlé du code de l'investissement, c'est un pas favorable pour booster encore davantage l'investissement, puisqu'on a vu dans ses différentes déclarations, le président de la République a déclaré, il a avoué et bien sûr affirmé que le privé constitue pratiquement plus de 70% des tissus industriels actuellement. Tout à fait, donc, l'investissement privé ou public aussi, quand même, il y a beaucoup d'investissements privés, mais aussi le public, doit, nous, au ministère de l'Industrie, notre rôle, c'est de faire que cet investissement soit encouragé, notamment tout ce qui est investissement productif et tout ce qui est investissement créateur d'emploi. Qu'est-ce que vous entendez par investissement productif et créateur d'emploi ? C'est-à-dire, maintenant, vous avez parlé au début de cette émission que l'importation doit être utile, qu'il doit verser dans la transformation, c'est-à-dire que des matières premières, le reste, on peut s'en passer. Comme c'est le cas actuellement pour les voitures, c'est encore un projet bloqué au ministère de l'Industrie. La règle serait de compter sur nous en tout. C'est un peu ça, ce que personnellement j'entends par productif. Donc, nous avons des ressources, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient matières premières ou qu'elles soient tout simplement des ressources humaines, c'est sur ces ressources-là qu'on doit compter pour être productif, pour créer de l'emploi, pour résoudre l'équation de sécurité alimentaire, résoudre l'équation d'assurer à l'Algérien le maximum de produits dont il a besoin par ses propres ressources. Donc, c'est ça, ce qu'on entend par investissement productif. Donc, les IDE sont aussi également les bienvenus. Il n'y a pas que sur le plan financier, mais c'est aussi sur le plan savoir-faire. C'est pour essayer d'améliorer d'abord la gamme de produits qu'on a et d'élargir au maximum notre offre en produits ou en services. Mais certains disent aujourd'hui qu'aucun pays ne peut se développer sans les IDE ou les investissements directs étrangers. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour faire en sorte que l'Algérie devient le pays de délocalisation de ces IDE ? Venir vers l'Algérie ou d'aller ailleurs ? On a des potentialités ? On a des potentialités. L'Algérie est un pays quand même assez attractif. Il faudra qu'on travaille sur l'attrayance. Ces choses me permettent. Donc, permettre, ou plutôt mettre sur le champ ou sur l'offre qu'on a envers ces IDE, le maximum, pas je dirais davantage, mais de conditions qui permettent à ces IDE de s'établir de façon sereine, de façon harmonisée aussi, harmonieuse, avec notre tissu national, donc de s'intégrer et pouvoir aussi pousser ce tissu national vers les horizons qu'on essaye de se fixer. Couper, c'est-à-dire rompre avec les anciennes pratiques, à savoir des méthodes anciennes et archaïques, aller vers plus de souplesse et de modernité. Ça, c'est important aussi dans le contexte actuel où tout est numérisé. Tout à fait. Là aussi, il y a une bonne partie. Des grands responsables sont aujourd'hui tactiles. On appuie sur un bouton et c'est fait. Je suis tout à fait normal qu'on suive. Tout à l'heure, je disais qu'il faut qu'on intègre le maximum de chaînes de valeur à l'échelle mondiale. Donc, c'est justement un instrument où la digitalisation, la numérisation, ça dépend dans quel contexte on est, est un moyen donc de faciliter la décision, de prendre la bonne décision au moment et de gérer de façon moderne, comme vous le dites, une affaire, un business ou une entreprise. Alors, le code de l'investissement va assurer plus de souplesse aujourd'hui avec la vision actuelle de l'équipe dirigeante au ministère de l'Industrie, M. Huygen. M. Pless, oui, mais surtout, ce qu'il va assurer, c'est d'ancrer une bonne fois pour toutes les principes de la liberté d'investissement, de l'égalité de chance. Consacrer, voilà, donc elles sont consacrées par... Se mettre juste en conformité. Se mettre en conformité et peut-être se mettre du côté pratique donc de la mise en œuvre de ces principes. Alors, la mise en œuvre justement de ces principes, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, M. Huygen, par exemple, aller vers la promulgation de certains axes nécessaires pour le développement de cette industrie, permettre sa compétitivité sur le marché, déjà national, avant d'espérer d'aller vers l'international ? On est en train de travailler effectivement au ministère de l'Industrie avec d'ailleurs beaucoup de secteurs sur les secteurs qui sont prioritaires pour la relance économique. Quels sont les secteurs prioritaires, M. Huygen ? On a l'industrie, par exemple, on a l'agriculture, on a le tourisme et on a l'économie de la connaissance et le numérique. Donc, ça va de pair. Il y a une interconnexion entre ces différents secteurs et c'est là où on peut réaliser le maximum de rendement, d'avancer sur la relance économique. Notre rôle, c'est justement de mettre à disposition les moyens ou les conditions les plus favorables possibles à ce que l'investisseur puisse réaliser son investissement qualitativement et quantitativement dans les meilleurs délits. Mais il faut lutter aussi contre les lourdeurs bureaucratiques et administratives. M. Huygen, c'est nécessaire aujourd'hui dans le contexte actuel. On n'a pas le droit, c'est-à-dire, de bloquer un investisseur, quelle que soit sa nature, puisqu'on a besoin de créer à la fois de la richesse pour mettre fin et limiter les importations, et surtout, surtout, créer des emplois, éviter de sombrer dans une crise sociale. M. Huygen, sur ce plan-là, on est tout à fait d'accord que c'est inadmissible. M. Huygen, on est d'accord du point de vue théorique ou du point de vue pratique ? M. Huygen, quand on sait qu'à l'envie, il y a pratiquement 1000 dossiers d'investisseurs qui sont bloqués. M. Huygen, bloqués, non ? M. Huygen, qui n'ont pas été traités. M. Huygen, non, au contraire, ils ont été traités, mais bon, vous savez, on a eu quand même une période un peu difficile, donc l'année 2019, puis il y a eu cette pandémie, qui a laissé pas mal d'initiatives et pas mal de bonnes intentions, mais la bonne volonté, comme je l'ai dit tout à l'heure, est liée, donc rien que pour ce que vous dites, donc, des dossiers de lundi, ils vont encore être, comment dire, une fin heureuse, donc, dans la mesure, prochainement, on les travaille, donc les collègues de lundi, donc, je n'ai pas une... comment dire, une idée très précise sur... Mais ce que je peux vous affirmer, c'est des dossiers qui sont pris en charge, donc là où il y a un problème, c'est étudier au cas par cas, et ces dossiers seront libérés, c'est telle est l'appréhension que vous en avez. Alors, sur le plan international, par exemple, est-ce qu'on essaie aujourd'hui, par exemple, de changer l'image de l'Algérie par rapport à cette compétitivité industrielle que nous souhaitons, quelles sont les priorités qu'on se fixe, puisqu'aujourd'hui, il est question aussi d'assurer un meilleur classement de l'Algérie au niveau international. M. Gantt. Alors, sur ce plan, oui, on y travaille, donc, d'ailleurs, la meilleure image qu'on peut véhiculer de notre pays, d'abord, c'est effectivement d'être un partenaire, un partenaire commercial avec, sur la scène internationale, qui ne pose pas de problème, qui, un partenaire... qui assurent ses engagements... On l'a vu pour le gaz et le pétrole. Qui inspire fonctionnement. Heureusement, jusqu'à présent, à ma connaissance, on n'a pas vu quelqu'un se plaindre un peu de la prestation algérienne en la matière. Et ce qu'il faut faire, c'est que, sur tous les autres produits, sur tous les autres services que l'Algérie pourrait mettre à l'international, c'est que cette réputation soit préservée. Elle sera préservée en mettant des produits de qualité, en mettant des services sûrs qui puissent donner satisfaction aux clients et en essayant de nouer, donc, le maximum de confiance, ça et là. Et ça, on est déterminé à le faire. Alors, quand on parle de la compétitivité industrielle, aujourd'hui, M. Guinde, on a vu qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vision, une nouvelle approche. On n'a pas de gêne à exprimer la volonté d'ouvrir éventuellement, le capital de certaines entreprises qui sont actuellement en difficulté. Les choses ont changé, fortement changé, au moins du point de vue des mentalités, ou avant, on était trop attaché à certaines entreprises ? Attaché, oui. C'est quand même bien des entreprises qui sont liées à l'histoire de l'Algérie, donc l'attachement est lié. Mais on ne peut pas se voiler la face, donc même si c'est des entreprises qui fonctionnent, qui sont au top niveau de leur rendement, rien n'interdit que soit ouvert leur capital. Donc, à du partenariat, qui est, nous, un partenariat, je vous ai dit, donc le partenariat a plusieurs bonnes raisons d'être suivi, comme mode d'amélioration, comme mode pour agrandir, pour étendre, pour l'extension de l'entreprise. Et manifestement, les mentalités ont changé. Donc, un partenariat peut être noué rien que pour le savoir-faire d'un partenaire, pour l'amener, soit en équipement, soit en méthode de travail, soit en ressources techniques ou expertes, ce qu'il faut pour améliorer la compétitivité de l'entreprise qui a souscrit à ce partenariat. Alors, on a parlé de partenariat, on a bien sûr parlé aussi des organismes qui accompagnent les PME, aussi les TPE, les toutes petites entreprises aussi, il y a les marini, elles aussi, de grandes entreprises, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles existent toutefois. Est-ce qu'il va falloir aussi que ces organismes soient beaucoup plus dynamiques à l'égard du marché, de telle sorte à soutenir réellement des entreprises ? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, parfois, quand on crée une entreprise, il est plus facile de créer son entreprise, c'est-à-dire sur du papier que dans le concret, parce que nous avons des difficultés, avec plusieurs partenaires qui ne concourent pas à la mise en œuvre de cette entreprise. Quel est votre commentaire, justement, M. Gendt ? Ça dépend maintenant. Pour la création d'une entreprise, il y a plusieurs stades par lesquels cette création se réalise. Et du coup, effectivement, il y a une multitude d'organismes qui entrent en jeu. Là, je ne sais pas de quoi l'auditeur fait allusion, mais en tous les cas, pour ceux que nous avons sous tutelle du ministère de l'Industrie, je peux vous garantir qu'on est positionné sur les normes internationales dans la mesure où nous sommes membres de pratiquement toutes les institutions internationales dont les activités sont liées à l'infrastructure de la qualité et la prestation qui est réalisée par Algirac ou par Léanor ou par l'INAPI n'a rien à envier à ce qui se passe ailleurs. La question de la qualité, c'est une question primordiale actuellement ? Heureusement, oui. C'est quand même un point sur lequel on ne voudrait plus faire de concession. C'est un peu le petit passeport qui permet à notre produit de s'affirmer sur le marché et de se frailler un petit chemin vers l'international. Donc ça, il n'en est pas question de revenir en arrière là-dessus. Et on a mis le paquet dans les institutions, nous avons mis le paquet sur le plan législatif, donc nous avons révisé la loi sur la normalisation, nous avons révisé la loi sur la métrologie, nous avons une loi maintenant sur l'orientation de la PME. Je ne vois pas sur le plan légal et réglementaire. Nous avons fait ce qu'il faut maintenant, reste effectivement la mise en œuvre et reste aussi à ce que nos entreprises ne soient pas frileuses à pomper le maximum, que ce soit sur le plan de la normalisation ou sur le plan de l'expertise. On est en train également de développer un réseau de centres techniques. Nous avons un, par exemple, à Boumerdes pour tout ce qui est industrie agroalimentaire, nous en avons un à Constantine pour les industries mécaniques. Et on est sur la lancée pour aller filière par filière, créer son centre technique, de sorte à ce qu'il y ait ou il y aura toujours réponse pour l'entreprise qui a une question, il y aura toujours réponse technique à un problème technique de l'entreprise. Alors, quand vous parlez de la mise à niveau de la loi sur la PME, qu'est-ce qu'elle assure aujourd'hui, de plus par rapport à celle qui existait par le passé ? M. Gagne, rapidement, sur la question de l'auditeur ? C'est que c'est une loi qui permet de mettre nos PME au même niveau que ce qui se passe sur le plan international. Donc, on a essayé de faire de sorte à ce que cette loi permette, on a revu les définitions, on a revu un tas de dispositions dans cette loi, de sorte à ce que notre PME se sente le plus à l'aise possible dans son environnement. et qu'elle puisse avoir toutes les conditions possibles pour son épanouissement. M. Gagne, quand vous parlez de normalisation et de la métrologie, est-ce qu'on peut considérer qu'on est au norme à l'international ? Comme cela se fait dans tous les pays du monde ? M. Gagne, d'abord, la normalisation, c'est une activité, effectivement, consensuaire qui permet d'être justement au même niveau et à la même vision d'un produit qu'est-ce qui se passe à l'international. Je peux vous affirmer qu'on fait les choses comme ça se passe à l'international, dans la mesure où je vous ai dit, nous sommes membres de l'ISO, donc l'organisation internationale de normalisation. Nous avons nos normes, soit elles sont puisées de l'ISO, soit elles sont élaborées, de sorte à ce qu'elles respectent les préalables d'une norme ISO. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, pour faciliter, et un peu plus, par exemple, l'investissement, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une vision beaucoup plus globale et intégrée pour la création d'un guichet unique pour les investisseurs potentiels ? Ça aussi, je crois que c'est fait, donc on va dans ce sens-là, on va également dans le sens de faciliter l'accès aux français industriels, donc c'est toujours quelque chose qui a été réclamé par les industriels. M. le Président de la République l'a annoncé lors de la dernière rencontre avec l'Evali qu'il y a création d'une agence du français industriel. Au ministère de l'Industrie, nous avons fait un travail quand même. On a revu nos comptes, on a compté nos billes, comme on dit, donc on a dressé un bilan de tout ce qui est zone industrielle et zone d'activité. on sait approximativement à un lot près combien nous avons de l'eau dans ces zones industrielles, combien ce qui a été attribué, ce qui reste à attribuer, ce qui a été attribué n'a pas été utilisé, donc il faudra le réallouer à un autre projet d'investissement. Donc là, je vous ai dit que la détermination y est pour que notre toucher d'entreprise soit le plus étoffé possible, soit le plus élargi possible, que nos filières industrielles porteuses soient les plus poussées possibles, et que notre climat des affaires soit le plus sain possible, et que l'investisseur, que ce soit national ou étranger qui vient en Algérie, se considère chez lui et se considère dans un environnement qui puisse lui permettre d'aller de l'avant dans son investissement. Alors justement, puisque vous parlez un peu de ces investissements, et de ces étrangers, aussi nationaux également, pour l'investissement, la bataille pour décrocher des marchés entre les États est extrêmement férance, on l'a vu dernièrement avec l'affaire des sous-marins français, la bataille entre les Australiens, la France et également les États-Unis, dans des pays voisins ou d'autres pays, on déploie carrément le tapis rouge pour les investisseurs potentiels, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient étrangers, ils sont reçus même au plus haut sommet de l'État pour leur donner toutes les garanties, les assurances pour leurs investissements. Vous avez cette question de l'auditeur que vous dit, aujourd'hui, l'ANDI est un guichet bureaucratique et non de facilitation, à ce titre, vous devriez revoir le stand-dic des conditions de réception des opérateurs et leur information sur le potentiel algériiste. C'est important de tout revoir. Tout revoir, peut-être améliorer, tout améliorer, oui. Tout revoir, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment le tableau ici noir que ça, d'après ce qu'avance cet auditeur, donc je respecte le point de vue, mais je peux vous garantir qu'on ne cesse d'améliorer de jour en jour et le fait que l'ANDI soit peut-être, on interprète ça comme une contrainte, non, je suis désolé, il y a aussi certains préalables, il faut s'assurer aussi de la bonne volonté, des bonnes intentions de l'investisseur. Des fois, vous tombez sur ce... L'arnaque, elle est là, elle peut avoir lieu à n'importe quel moment et rien n'interdit de s'assurer de la bonne volonté, de bonnes intentions de quelqu'un, moyennant, effectivement, parce que là, il se pointe d'arrandi, il y a un certain avantage qui sont octroyés, donc un tapis, je ne sais pas à quel point il est rouge, qui est déroulé, Mais ça s'est fait par le passé déjà, mais ça n'est pas gratuit. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des arnaques par le passé, M. Gagnon ? Justement, c'est pour ça qu'il y a des organismes, comme l'on dit, qui doivent veiller sur la bonne conformité du dossier de l'investisseur. Après, une fois l'investisseur déclaré conforme et son dossier recevable, les portes s'ouvrent automatiquement. On est dans un principe de rupture avec les pratiques antérieures, M. Gagnon ? Tout à fait, heureusement, c'est non. Mais avec une ouverture d'esprit pour booster les investissements. On en a besoin dans le contexte actuel, M. Gagnon, dans la maison de créer des emplois. Écoutez, M. Gagnon, je vous ai donné une partie un peu de la feuille de route du ministère de l'Industrie. C'est la dynamisation de l'investissement productif, c'est aussi améliorer et donner un ronde qui est le sien au secteur public marchand. C'est densifier le tissu des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Et c'est développer les filières industrielles porteuses. Il est classifié par priorité, ça, on l'a déjà fait. Et également, pour accompagner tout ça, pour que ça puisse avoir de sens, c'est développer l'infrastructure nationale de la qualité, pour appuyer toutes ces mesures. Et je crois que là, si on engage un chantier pareil, on ne peut plus parler d'hésitation ou de manque, de rupture avec le passé. Donc, elle est consommée pour moi. M. Abdelaziz Gagnon, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, M. Gagnon. Merci. Au revoir et bon courage. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.